Pour ceux qui n'ont pas pu voir la première partie de notre histoire, je vais vous expliquer ce qui s'est déjà passé. Eh bien, je lève mon verre à nos 18 ans de mariage. 18 ans de vie avec cette femme que je ne mérite pas. Voilà. Ça, c'est ma maman. Elle est docteur. Papa, lui, est critique gastronomique. Son métier, c'est de noter tout ce qui se mange. ...mais en beauté, une feuillantine aux fruits rouges avec sa glace à la verveine... ...et c'est comme ça qu'il a rencontré une pâtissière avec laquelle il a trompé maman. Une sorte d'accident du travail, en somme. Maman, forcément, l'a mal pris. Mais ça a plutôt l'air de s'arranger. Un baiser, un baiser, un baiser ! Mon frère, Nicolas, a fini par avoir son baccalauréal. Ça, c'est ses deux potes, Alexis et Basile. C'est génial, avec ma petite soeur, tu vois, c'est un gros soutien moral. Basile, moi, je le trouve craquant. Si, hein, mais vous, je suis là-dedans. Ma demi-sœur, Audrey, a réussi tous ses examens. Il faut dire que c'est une sacrée bosseuse. Elle vient enfin de retrouver son vrai père. Et ça ne l'a pas arrangé. Qu'est-ce que tu crois ? Que les hommes peuvent avoir des enfants comme ça, un dans chaque port et s'en ficher complètement. Paul, c'est la soeur de maman. Elle sait toujours tout avant les autres. C'est normal, elle est voyante. Je sens les âmes, pas les corps. Et ça, c'est moi, Frédéric. Futur champion de tennis. Allez, à nous maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que tu fais ça, David ? Le type que t'as vu le Tzoro d'Andy. Le cousin de Marilyn. David, le cousin de Marilyn ? Tu déconnes ou quoi ? Je déconne pas, Nico. Attends, là, j'en rêve ou quoi ? T'es pas pédé, quand même. Pas toi. Je te connais trop. T'es nue d'amour avec Ophélie, tout ça, c'est pas bidon. Tu me feras pas avaler ça. Et la fille qui t'accompagnait le jour du bac en moto ? Justement, c'était pas une fille. Oh, merde. J'ai toujours été comme ça. Regarde-moi, putain. C'est déjà assez dur. T'as couché avec des mecs ? Oui. Ça veut rien... Oh, putain. Ça veut rien dire, ça. Tu sais, il y a des tas de mecs qui ont une ou deux expériences homo, comme ça, et qui après se stabilisent avec des nanas, tu sais. C'est quoi ? Écoute... Je sais que je suis pédé. La première fois que je l'ai su, je devais avoir 12 ans, je sais plus exactement. Mais je me souviens très bien que c'était en voyant James Dean torse nu dans un leste d'Eden. J'ai bandé pour la première fois. Écoute-moi, putain. Essaye d'imaginer ce que ça fait quand t'as 15 ans et que tes potes de l'équipe de foot parlent des nanas, des seins qui les font flasher, des branlettes devant les photos de filles à poils, enfin, tous ces trucs soi-disant normaux. Essaye d'imaginer. Oui. Oh, s'il te plaît, hein ? Eh ben, moi, je peux te dire que pendant que mes potes déliraient sur les meufs, moi, je flashais sur les fesses des mecs, et je me douchais à l'eau glacée pour qu'ils s'aperçoivent de rien. On dirait que ça te fait plaisir de me balancer ces horreurs. Je suis malheureux en crevé, Nicolas. Et Ophélie, elle sait ? Ophélie... Elle m'a aimé, vraiment. Moi aussi, je l'aimais. La première nuit que j'ai passée avec elle, je crus que j'étais sauvé. Putain, est-ce que c'était bon. Eh ben alors ? Mais après, j'ai compris. C'était pas Ophélie qui m'excitait. J'avais juste envie d'être comme les autres. En fait, chaque fois, c'est... C'est en pensant à... À autre chose que j'ai pu assurer. Ouais. Je vois ce que je veux dire. Ça doit rien changer entre nous. Je suis désolé, Alex. Je vais m'en remettre, mais là, je... Ecoute, Nico. Ça fait des années qu'on part ensemble chez ton grand-père en vacances. L'année dernière et l'année d'avant, j'étais déjà attiré par les garçons. Ça a pas empêché qu'on partait ensemble. On dormait dans la même chambre. On se racontait des trucs, on se marrait. Y a aucune différence aujourd'hui. Si, justement, y en a une. Et cette année, je préférais que tu viennes pas avec moi chez mon grand-père. J'y peux rien, Alex. Je peux pas voir les choses comme avant, quoi. Excuse-moi, mais... Essaie de te mettre un peu à ma place, quoi. À ta place ? À ta place ? Non, mais quand tu me dis que tu veux coucher avec une fille et que je me propose de t'aider, je me mets à ta place. Je préférerais y rester, d'ailleurs. Putain, mais c'est quand même moi qu'on... qu'on va traiter de pédé, de folle, de tantouse. C'est moi qui vais encaisser les coups. C'est moi qui vais me faire jeter par ma famille, par le foot, partout. Je te demande pas de me plaindre. Il me demande pas non plus de pleurer sur ton sœur parce que t'as un copain pédé. Je te demande rien. Moi, je te demande de rester mon ami et de m'accepter comme je suis. Oui. Je suis... Je suis désolé, Alex. Je peux pas. Je crois qu'il y avait un problème dès le départ, tu sais. Toi, t'as été ami avec un pédé. Et moi, je t'ai ami avec un con. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on s'en doutait ni l'un ni l'autre. ... ... ... Alors, ce petit vouvrait. Bien. Vous faites plus votre souffler aux cogs à l'Estragon ? Non, pas en ce moment, monsieur. Dommage, alors, je vous attendais qu'à une tâme, quoi. Oui, oui, oui. Merci, je reviens. Ah, le voilà. Bonsoir. Excusez-moi, je suis un peu en retard, je suis désolé. Bah, Alex, il est pas avec toi ? Non. Il a un problème ? Il vient pas au Portugal avec nous. Comment ça, il vient pas au Portugal ? Ses parents qui le font chier. On peut peut-être leur parler, à ses parents. Non, je crois pas, non. Il vaut mieux laisser tomber. D'ailleurs, Basile non plus, il ne vient pas. Bon, dis donc, c'est les cathos, on va se retrouver tout seuls. Ouais, je vais être tout seul. Serge ne vient pas ? Bah, non, lui non plus, il l'a pas pu se libérer. Il va te faire une grande fête demain soir. T'as intérêt à te faire beau, parce qu'il paraît qu'il va y avoir des nanas terribles. Bon, on peut commander, maintenant ? Oui, très bonne idée. Bon, alors, pars un peu, parlons bien. Qu'est-ce que tu veux manger, toi ? Je sais pas, j'ai pas très faim, en fait. Bah, je choisis pour moi. Je te fais confiance. Bon, alors, on va faire... 5 foie gras, 3 aiguillettes, 1 blanquette. Tu veux un pavé, toi ? Hein ? Ouais, ouais, c'est bon. Bleu, à point, saignant, quoi ? Saignant, ça. D'accord. Et, bon, chez la pierre, peut-être... Alors, et maintenant, puisqu'on sera pas là demain, on a voulu te souhaiter ton anniversaire ce soir. Bon anniversaire, mon grand. Ah, merci. Je croyais que vous aviez oublié. Bah, alors, t'as pas faim ? Non. S'il vous plaît, déclassez l'addition. Partage. Ah, non, non, c'est pour moi, je t'ai invité. Tu passes à la boîte tout à l'heure. Je peux pas, peut-être. Pourquoi ? T'as mieux à faire. Ok, ok, je viens de rêve. Moi, qu'est-ce que t'as à ce soir ? T'es énervé ? Non, non, je suis pas énervé. Je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime bien. Je suis amoureux de toi. Attends, attends, où tu vas, là ? On a passé deux nuits ensemble. Ça veut rien dire. Moi, j'avais jamais éprouvé ça avant. C'est la première fois que ça m'arrive, je te jure. Je suis sincère. Bon, et alors ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on se marie ? Je voudrais vivre avec toi, David. Non, mais t'es fou. Il y a erreur, là, Alex. Écoute, tout ce que je veux, c'est m'éclater. Tu comprends ? Mec, on en a, j'en a rien à foutre. J'ai pas choisi de tomber amoureux de toi. Mais amoureux, amoureux, mais merde, c'est pas ça, l'amour. Un jour, je rencontrerai une fille gentille, d'un bon milieu, avec un peu d'argent, si possible. Puis on se marier, on fera des gosses. C'est ça, l'amour. L'amour, c'est quand on aime. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu nous vois tous les deux, main dans la main, comme deux folles ? Ah, dis pas ça, tu salis tout. Mais c'est toi qui es dégueulasse. Qu'est-ce que tu crois ? Je suis un pédé. Tu peux être ce que tu veux, je m'en fous, je t'aime. Mais t'as pas le droit de dire ça. Des états d'armes, j'en ai rien à foutre. Écoute-moi, David. Je crois que nous deux, on s'était pas très bien compris. Tu comprends ? Excuse-moi. J'ai pas à t'excuser. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas le vent, t'as trop plu, ce soir. Ben non, je... Ça va ? Oui, ça a l'air. T'es sûr ? Ça va mieux ? Ah oui. Ça me fait peur, toi, qui n'a jamais rien. Oui, ben justement. Depuis quelque temps, je sais pas ce que j'ai. J'ai des vertiges. Je suis fatiguée tout le temps. Et puis... Et puis une manumération que le bélier n'est pas bonne. En fait, déconne pas avec ça. Il faut absolument que tu te fasses examiner avant de partir. Non, mais j'ai fait, j'ai fait. Tu sais, j'ai été voir Berthier. Tu sais, mon copain Berthier, cancérologue, il m'a fait une biopsie de la moelle. Pourquoi tu m'as rien dit ? Il les a envoyés à Saint-Louis. On a le résultat dans cinq jours. Enfin, t'as fait ça toute seule. J'aurais pu t'accompagner. Pourquoi tu m'en as pas parlé ? Hein ? Je sais pas si t'as remarqué, mais on parle pas beaucoup en ce moment. Mais enfin, Catherine, là, oh ! Ben toute seule, toute seule. Après tout, t'es censée sortir de ma vie après les vacances. Oh, ben arrête, Alexa, Catherine. Arrête, arrête. Tu veux peut-être pas qu'on en parle, mais faut quand même que je te dise un truc. J'ai aucune envie de divorcer avec moi. Vraiment aucune. Et puis les vacances au Portugal, c'est pas seulement pour faire plaisir à Nicolas. Tu sais ? Et moi, j'ai aucune envie de te partager avec une autre. Mais c'est fini, tout ça, c'est fini. Je t'assure. Oh, arrête, arrête. Tu veux qu'on retarde le départ en attendant tes résultats ? Non, non, non. Oh, non, non, Nono va s'inquiéter tout de suite. Non, 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 non. Je téléphonerai à Berthier de là-bas, et puis... Et puis s'il faut rentrer d'urgence, ben... Ben, je rentrerai. Ouais, je suis sûr que c'est pas si grave. Ah, ben c'est pas possible. Hein, toi ? Ben, j'ai eu une cliente la semaine dernière, elle avait les mêmes symptômes, et maintenant... Oh, ben tu vois, ça y est... J'ai peur. Tu vois, mais t'es sûr, tu fais de la déformation professionnelle. Ça sert à rien, tu verras, je suis sûr. Hein ? Ben, tu peux pas être malade, toi. D'abord, t'as pas le droit d'être malade. Toi, t'es un docteur, toi. Tu peux pas être malade, toi. Ah, tu crois ça, toi ? Non, non, non. Moi, j'ai le docteur qui t'ai pas être malade. T'es gentille. Je regrette pour y assoir. Ben, pas moi. C'était très, très loin de vous. En tout cas, ça n'avait aucun sens. Alors, alors, sage, hein ? Promis, maman. Merde, j'ai oublié mes lunettes de soleil. J'y vais, si tu veux. Non, non, j'y vais. Ah, c'est sur la télé. Bon, puis toi, tu m'appelles, hein ? Tu l'appelles, hein, dès que... Mouille-toi ! Bah, et ton père ? Il arrive. Bah, et nous ? Eh, tu dis pas au revoir ? Ah, c'est bon. Salut, ma fille. Allez, salut, mon grand. Au revoir. C'était sous le lit. Ah. Salut, papa. Alors, tu vas chez Serge, hein ? Je sais pas. Oh, bah, t'as intérêt à y aller. T'as entendu ce qu'a dit ton père. Il y aura des nanas. Puis, il s'y connaît. Ça va. Allez, salut, mes poulets. Salut. Adios. Adios. Bonsoir. Vous comptez passer toute la soirée ici ? Ou vous accepteriez de vous perdre dans la nuit ? Avec moi. Ah, Nicolas. Entrez, entre. Ça va ? Bien, bien, et toi ? Bah, tu vois, finalement, il y a que nous deux. J'ai appelé tous tes copains. Aucun n'était libre. Basile passera peut-être, mais après minuit, il doit bosser au resto de son oncle. Eh ben, on va dîner en tête à tête. Hein ? Non, non, ok. T'es pas déçu ? Ah, non, non, non. Bien. Viens. Je vais allumer la télé. C'est l'heure des infos. Assieds-toi. Ah. Bonsoir. Au sommaire du journal de ce soir, la conférence de Genève, le maniement ministériel, le tour de France. Mais ce soir, c'est d'abord et avant tout l'anniversaire de Nicolas Beaumont. Et à cette occasion, notre équipe a réalisé un petit micro-trottoir. C'est quoi, ce truc ? Monsieur, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de Nicolas ? Oh, Nicolas, il est... C'est un garçon qui nous donne beaucoup de satisfaction, vous voyez. Oh oui, il est même... Il est formidable. Oui, c'est le mot que je cherchais, il est formidable. Et vous, les inséparables, qu'est-ce que vous pensez de Nicolas ? Nicolas, moi, je l'aime. Et moi, euh... Eh ben, Nicolas, si t'étais une fille, eh ben, je t'épouse, voilà. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu penses de Nicolas Beaumont ? Eh ben, moi, je le trouve super craquant. Vive Nicolas ! Ah, une dépêche de dernière minute. J'ai quand même gonflé de faire simple un journal. Pas de subvention pour les oeuvres d'art. Eh, Nico, bon anniversaire. Salut, ça, c'est géant. Mais comment t'as pu faire ? Ce que t'as vu là, c'est une cassette d'hier soir qu'on a bidouillée. Moi, ce soir, je ne présente pas. Et moi, j'ai fait les interviews hier, et Mathis a monté la bande cette nuit. Ça, c'est génial. Mais vraiment, oui, hein. Et moi, qui vous trouvez tous nuls, pas encore plus, vous verrez ce soir. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! C'est un géant ici, hein ? Qu'est-ce qu'il faut au juste ? L'architecte à Rome. Et là, c'est l'appartement d'un copain. Tu me fais visiter ? Mais t'es assez grand pour le faire tout seul. Il y a quelqu'un ! Ophélie ? Ophélie, ouvre-moi. Je sais ce que t'es en train de faire. Ouvre-moi ou je défonce la porte ! Fais pas chier. Y'a pas de trou, t'es content ? Tu snips, c'est pas mieux. Y'a des jours où je voudrais tirer la chasse sur moi-même. Et pute ! Arrête ! Bah alors, qu'est-ce que vous foutez ? Hein ? On t'attendait pour aller boire un coup de champ. Bonsoir. Ça vous plaît, Paris ? Excusez-moi, je ne parle pas français. Ah bon ? Et vous ? Vous êtes étudiante aussi ? Je ne parle pas français. Excusez-moi. Ah d'accord, ok. Dis-moi Nicolas, j'ai l'impression que si tu veux tirer ce soir, t'as intérêt à apprendre l'italien vite. Ah oui, je crois. Ah oui, je crois. Et voilà, je suis sûr qu'ils sont arrivés. Ah je suis dégoûté, y'en a pas une qui parle français là-bas. Ah ouais, mais t'as pas besoin de parler italien pour aller dans un lit. Bah encore, faut y arriver au lit. T'as pas du feu ? Euh, non. Rempli. C'est parti. 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 Clayton . Point 54, était-ce arrivé au lycée ? Ah ouais. Ça parlait d'être la grande forme, hein ? Si, si, ça va très bien. Tu viens souvent de balader par là ? Non, non, jamais, c'est la première fois. Et vous ? Tu peux me tutoyer, tu sais. Ouais, si vous voulez. Bon, on va peut-être pas rester plantés là. Tu veux qu'on aille boire un verre, ça te remontera ? Ouais, d'accord. Si tu veux, on peut aller chez moi, j'invite pas très loin. Si tu préfères un café, il n'y a pas de problème. Si tu préfères un café, il n'y a pas de problème. Je préfère chez toi. Ok. Allez, souffle ! Ouais ! Super ! C'est plus sec, la soirée ! Putain, David, la cousin de Marilyn, elle drague vraiment tout ce qui bouge. Vous l'avez vu ? Regarde. Elle est superbe, cette fille ! Tu la connais ? Ouais, la ritale. Ouais, elle crèche ici avec les amis de ton oncle. Elle est magnifique, hein ? Ça va ? Ouais. Vous avez l'intention de rester longtemps, là ? Oui, euh, non. Euh, enfin... On pourrait peut-être... Est-ce que vous accepteriez de vous perdre dans la nuit avec moi ? Pourquoi pas ? Je veux dire au revoir à Serge. Et alors ? Hein ? Alors ? Je pars avec elle. Ben, mon salaud ! Tu t'es fait un beau cadeau d'anniversaire, là, hein ? On va quoi ? Oh... Écoute, Serge... Toi, au moins, ça n'a jamais existé. D'ailleurs, c'était comme ça. Salut. Vache. Ciao. Au revoir, tonton. T'as une voiture ? Euh, ben... J'ai 18 ans depuis 5 minutes. Mais j'ai un Dax. Ça, c'est un Dax ? Ben ouais, c'est ça. Vous avez une idée où on peut aller ? Tu m'aimes du tout ? Tout quoi ? Je veux dire en suite de toi. Ah, ok, d'accord. Ok. Tu t'appelles comment ? Cap. Moi, c'est Nicolas. Ok, Nicolas. Tu vas aller en boîte ? T'as rien de plus, je sais pas, surprenant que ça. Surprenant ? Ouais ? Si, j'ai ça. Mais c'est magnifique ici. Comment t'as fait pour avoir les clés ? Je travaille là. Incroyable. Attends. Qu'est-ce que tu fais ? C'est magnifique. C'est magnifique. T'avais l'air triste tout à l'heure chez mon oncle. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique ? C'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu vis dans ton p'tit monde rose, là, gentillé, feutré. Et tu passes ta vie dans les bouquins pour pas voir la merde qu'il y a autour dans la vraie vie. Tes airs supérieurs, j'en ai jusque-là. Tu manques de fantaisie, Juju. Tu portes des costards qui ne sont pas de ton âge pour aller à la boîte. Mais y a pas que les costumes qui sont pas de mon âge. C'est pas de mon âge d'être sincère, d'être pudique, de tout encaisser sans jamais me plaindre, de me sentir responsable. C'est nul, ça, hein, c'est ringard. Arrête ! Arrête ! Y a pas d'âge non plus pour être égoïste, froid et insensible. Hein ? Et ça, Audrey, je crains que tu le sois toute ta vie. Bah c'est ça, casse-toi, le RER, c'est la troisième rue à droite. Discutre, discutre, discutre. Et puis, à la fin, il s'est dit que cette machine n'est pas la mienne. Ah, pardon, Nicolas, tu dois être un peu largué. De toute façon, je te vais raconter cent fois le coup de la voiture. Ouais, tu m'as déjà raconté. Ah, Serge, merci, je suis déjà assez pété. C'est très chante, les gens qui font la gueule, tu sais. T'as vu comment tu le regardais ? Je le regardais... Je le regardais comme un mec bien ! Comme un mec que je bien aimais ! Bien aimé ? Ça veut dire quoi ça ? J'habitais chez ton oncle quand tu m'as rencontrée ! C'est quoi le problème ? Ça veut dire que lui et toi ? Oh lui et toi ! De toute façon ça n'a pas duré longtemps ! C'est important ni pour lui ni pour moi ! Comme avec toi quoi ! Comme avec moi ! Oli aussi t'as fait semblant ? Je ne fais jamais semblant ! Ni Oli ni ailleurs ! C'était clair dès le départ ! Je te dis que j'avais un fiancé à Rome ! Alors c'est quoi le problème maintenant ? Pauvre mec ! Oh il bat très bien merci ! D'ailleurs je parlais avec lui cet après-midi ! Je veux te dire que je pars demain ! Ce soir tu peux d'emmerger mon oncle si tu veux ! C'est ce que je veux faire Nicolas ! Toujours pour le pauvre ! Sous-titrage ST' 501 ! N'est-ce pas ça ! Désolé ! C'est ça quoi ! T'es aka Means Absolutely ? C'est ça quoi ? heid souhaite… Bien sûr ! T'es こoté ! Ouah ! Désolé ! Oncle ! Ah ? Poque ! Et pas seulement jamais他 parvenir ! Tape ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis une Trois-Ecarat dans l'escalier rentre en Italie ? Ouais. T'as du chagrin ? Ouais. J'aurais jamais pensé que ça pouvait faire aussi mal. Elle me dit pas qu'elle m'avait prévenu et que je me suis monté la tête. Je dis rien. Comment tu te débrouilles, toi ? Moi, j'arrête pas de me planter. J'ai pas de leçons à te donner. Je suis une petite bourgeoise froide, égoïste et insensible. Quel enfoiré qui t'a dit ça ? Personne. N'écoute pas. C'est des conneries. T'es quelqu'un de formidable. Toi aussi, tu sais. T'as des nouvelles de Pasteur ? Encore un truc où j'ai tout faux. Y'a longtemps que le poste aurait dû se libérer. Désolé. Oh, c'était pas le Pérou. Mais j'aurais été dans un vrai labo. Puis on sait jamais, y'a des chercheurs qui laissent des stagiaires travailler sur certaines cultures. J'aurais pu trouver quelque chose. Tu rêves pas un peu, là ? Dans la recherche, c'est pas plus pur qu'ailleurs. C'est chacun pour sa gueule. Y'a des mecs qui s'entretuent pour des virus. Ouais, je rêve peut-être. Mais j'ai envie d'être utile à quelque chose. C'est ce que j'ai toujours voulu. Y'a des gens tous les jours qui meurent du sida. Je veux faire quelque chose. T'as vraiment de la chance, tu sais. Te fous pas de ma gueule. Non, sérieux. T'as toujours eu une passion. C'est comme Frédéric avec le tennis. Moi, y'a rien qui m'intéresse vraiment. Je vais aller en fac de lettres parce que je sais pas où aller. J'ai l'impression de vivre au hasard. Tu sais, ça a parfois du bon, l'imprévu. Ouais. Sauf qu'à 30 ans, tu te retrouves prof ou plombier. Et que ça aura tenu à des imprévus. En amour aussi, c'est pareil. Peut-être que je rencontrerai jamais la femme de ma vie. Que je me retrouverai marié avec une femme que j'aime bien, sans plus. La femme de sa vie, on la trouve pas forcément à 18 ans. Tu devras peut-être rechercher plusieurs. Ça, c'est une bonne idée. Moi aussi, je vais devenir chercheur. Chercheur sentimental. Dis, est-ce qu'on allait les rejoindre maintenant, les parents ? Ton boulot ? Mon boulot, il s'est terminé aujourd'hui. Et puisque Pasteur donne pas de nouvelles, tu leur laisses ton adresse au Portugal. Et puis s'il y a du nouveau, ils te préviendront là-bas. Ça, c'est une bonne idée. Ah oui ? Non, 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 j'attends le poisson Berthier. Allô, François ? C'est Catherine, alors. T'es sûre ? T'es vraiment sûre ? T'es sûre ? T'es vraiment sûre ? Oh, tu vas pas savoir. Non, 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 non. Non, juste ce que je t'ai dit. Anémie, pas d'appétit, vertige. Quoi ? C'est pas possible, ça. Non, mais tu plaisantes. Ah non, c'est pas possible. Mais si, si, je les ai eus absolument régulièrement. Ah ça, jamais, jamais. Jamais je ne l'ai oublié une seule fois en huit ans. J'en suis sûre. Bon bah écoute, je vais vérifier, mais je... D'accord. Merci, hein. Tu sais, qu'est-ce que je regrette que tu sois pas là pour prendre un verre, hein. Merci, François. Au revoir. Alors ? J'ai rien. Non, c'est vrai ? Rien, rien du tout. Juste un peu de fatigue. Ah. Oh, ma grande. Oh, ma grande. Oh, mon Dieu, la semaine, qu'on a pas assez. Oh, oui. Oh, dis-donc, qu'est-ce qu'il fait bon tout à coup ? Non, mais qu'est-ce que t'avais prévu de faire, toi ? J'avais rien prévu, j'étais incapable d'en prévoir quoi que ce soit. Mais tu vois, maintenant que je suis rassuré, j'irais bien m'acheter une petite paire d'espadrilles et un chapeau de paille, moi. Oh bah c'est une bonne idée, ça. Bah tiens, tu sais ce que tu vas faire, je vais te rejoindre à pied. J'ai un truc à... Enfin, non, j'ai une course à faire pour papa. Hein ? Ça t'embête pas ? Ah non, 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 ça va. Tu me reconnaîtras facilement parce que j'aurai un grand chapeau de paille, hein. Du pain, du pain. Alors, vous voulez que ce que c'est là ? Ah oui, oui. Ils sont sacrés, ils sont contents, hein. Tout le monde avait la viande, hein. Ah, dis donc, il était pas là, les dernières ? Il était pas là, les dernières ? C'est ce que Jérôme ? Bah, où il fait ? Décidément, mon charnot, on va faire beaucoup de choses. Alors là ? Oui, il est mignon. Et toi aussi, tu sais qu'il y avait beaucoup de choses. Oui, oui, ranger l'hospital, hein, oui. Allez ! Le clocher au milieu, là. Allez, servez-vous vite, là, parce que quand c'est froid, c'est pas bon. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et toi ? Oh, j'aime cette pièce. Tiens, c'est une bonne idée d'avoir sorti ces photos. C'est trop. C'est Francesca qui les a mis là. Ah bon ? Tu as eu de belles femmes, hein ? Ouais. Elle date de quand, cette photo-là ? Laquelle ? Là, là. T'es pas à ton mariage ? Peut-être. Tu l'aimes bien, Francesca, hein ? Moi, je suis triste qu'elle soit pas là cet été. Elle me manque. C'est bizarre qu'elle veuille pas qu'on aille la voir. J'ai... Depuis que ta mère est morte, Francesca, elle est devenue importante pour moi. Très importante. T'as jamais demandé pourquoi je suis venu m'installer au Portugal ? Oh... Tu nous l'as dit déjà cent fois. C'était pour peindre, bien sûr. À cause de la couleur, des lumières. Euh... Oui. Mais surtout parce que c'est... C'est les pays de Francesca, voilà. Tu sais, tu sais... Mais c'est pas vrai qu'elle s'est cassée la chemise, non. Mais il faut pas lire. Pourquoi elle est pas là, alors ? Mais... Je l'aime bien, Francesca. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle veut plus nous voir. Mais elle aussi, elle vous aime. Elle vous a connu, enfant. Et alors, elle... Elle est gênée. Voilà. Et... Elle voulait que ce soit moi qui te parle des... 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 Des évolutions ou de... Comment dirais-je ? Des... Des changements... Des noplogies, quoi. Tu l'aimes. C'est quoi, mais... Tu te souviens quand j'étais petite ? J'adorerais que tu me caresses les cheveux. Tu aimais ça, hein ? Oui. Alors, fais-le. Maman ? Oui. Tu sais, Jacques, toi... L'important, c'est... Ce qu'il y a à dédain... Le reste... Quand on aime vraiment, il faut toujours pas oublier. Hum. Dis-moi, papa. Oui. Il y a eu quelque chose entre Francesca et toi, quand maman était encore là ? Oh, non. Dis-moi la vérité. Mais non, je te jure. Je n'ai eu envie, mais... Jamais. Non. Maman, elle le croyait. Elle m'en a parlé. Elle a pleuré plusieurs fois. Ta mère... Tu sais... Elle me connaissait mieux que moi-même. C'est peut-être pour ça qu'elle a cru que je m'ai Francesca. Avant même que moi, je m'aperçois. Tu... Tu veux bien que je l'épouse, alors ? Tu veux épouser Francesca ? C'est oui ? Bien sûr, papa. Je vais l'appeler. Elle est là ? Oui. Francesca ! Francesca ! Frances... Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a du nouveau ? Francesca ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Viens, vite ! C'est tout arrangé. Ecoute, tu viens ou tu viens pas ? J'arrive ! Ils vont se marier. Je le savais, ça fait trois fois que je vois un mariage dans les cartes. Oui. Merci, papa. À vous deux. Merci. Merci. Ça va, c'est les nez. 6-2, 6-3, 6-4 ! C'est bon ! 6-4, 6-4 ! 6-4, 6-4 ! Chérie ! Vous fêtez longtemps, alors ? Ah, mieux que ça ! Papa épouse Francesca ! Bravo 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 ! Ils vont bien ensemble, tous les deux. Ça va nous faire un beau couple. Oui. Un beau couple. Belle soirée ! Ils tapent le porteau de ton père. Ouf ! Jacques. J'ai quelque chose à te dire. Attends, laisse-moi deviner. Francesca est enceinte. Elle, non. Comment ça ? Alors qui ? Ta sœur ? Audrey ? Mais quel est le salope ? Je suis enceinte. De moi ? C'est formidable ! C'était pas tant. Oui. Je te signale quand même au cas où tu l'auras oublié que j'ai l'intention de divorcer. Oui. Enfin, là... De toute façon, à 42 ans, c'est risqué. T'es absolument sûre d'être enceinte ? J'ai acheté un test de grossesse, positif. Attends, attends. Mais ça veut dire que tout tes malaises c'était parce que t'étais enceinte ? On fait tes médecins. Comment t'as pu te tromper à ce point-là ? Ben oui, je sais bien. Ça fait penser à eux. Mais... On peut pas être enceinte quand on continue à avoir ce... Si, si, si. Si. La preuve. Alors quoi, t'as oublié la pilule ? Non, j'ai pas oublié ma pilule. Oh, j'ai cherché, hein, ça, j'ai cherché, mais... Je crois que j'ai trouvé. C'est quoi ? Prague. Tu te rappelles, Prague ? Ouais. Et ces deux cons qui nous ont emmenés faire du canot sur la Moldao au clair de lune. Hein ? Ah, oui, non. Ils sont impicolés encore ce soir-là. On a bu quoi ? Deux litres de vodka ? Oh, deux... Trois ! J'étais malade, malade ! Tu supportes pas la vodka. Ouais, ben justement. Ma pilule, dans la Moldao. Ah, d'accord. Eh, oui. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, là, tout de suite, je sais pas, parce que... Je sais pas si c'est le vin de ton père ou si c'est l'émotion, mais... Je suis un peu barbouillé. Tu as pris tes gouttes ? Quoi ? Tu as pris tes gouttes, chéri ? Oh non, mais... Je vais aller chercher. Merci. Tu les oublies souvent tes gouttes ? Jamais. Tu as pris tes gouttes ? C'est arrivé, moi. C'est arrivé ? Serge ! Hey, 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 Serge ! Fred ! Qu'est-ce qui nous m'ont la joie de te voir ? Finalement, ta décision pour mon projet n'a toujours pas été prise. Alors je me suis dit, pourquoi pas embrasser la famille ? Eh ben écoute, t'as bien fait. Et Nicolas ? Oh ben il dort encore à ce soir-là. C'est pas ! Comment vas-tu ? C'est bon. Francisca ! Mais non, mais ta cheville est gay ? Oui, Sergio. Il faut que je te dise que Francesco, moi, on va se marier. Non ! Oui ! Mais tu l'as bon de me faire un coup pareil ? Moi qui t'es justement venu exprès pour te demander ta main. Serge ! Tu sais, tu ne fais pas une bonne affaire avec ce vieux-là. Écoute-toi ! Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci, merci. Allez, bien, t'as eu. Donne-nous l'égout, toi. Merci. 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 Ah, voilà la plus belle. On peut dire ça, n'est-ce pas ? Tu peux y aller, oui. Ah ben, t'embrasses pas ton ongle, toi, mon grand imbécile ? Nicolas ! Qu'est-ce que tu fous ici ? Ben, Nicolas ? Laisse tomber. Laisse tomber. C'est un petit plat, là. Soyez prudent ! Tu sais, tu dois te tromper. Et tu as déjà mis les oignons ? Non, pas encore. Ah. Catherine ne va pas divorcer. Mais si, elle devait divorcer. Alors ? Tu envoies toujours à Jacques. Au quoi ? Parce qu'il t'a pris ta fille préférée. C'est pas en vrai. En tout cas, je ne l'ai jamais vu aussi gentil avec Catherine. Comme des biaux. Dis-moi, Francisque. Est-ce que tu aurais aimé avoir des enfants ? Mais j'ai déjà les tiens. Hein ? Mais j'ai déjà les tiens. Non, non, non. Allez, va voir. On est des petits mots. Ah, non. Non, non, non. C'est bien super beau, Poisson. Je me demande la triomphe. Qu'est-ce qu'il y a des années 50 ? 20 000 pour l'inventeur. Il faudra attendre mes best-seller. C'est un cliché. Carrément. Pitié, ton camarade. Tiens, Nico, tu ne veux pas prendre mes affaires ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas faim ? Non, mais j'attends le facteur. J'ai donné l'adresse d'ici pour le facteur. A la tienne. Ça a l'air idiot, mais la famille m'a manqué. Je te comprends. Toute l'année, je me dis que c'est l'enfer d'habiter dans le même immeuble. Et puis quand arrivent les vacances, je vois tout ici. À votre âge, c'est bien dur, la solitude. C'est toi qui dis ça, hein ? Je sais très bien qu'on peut être seul et accompagné. Au fait, qu'est-ce qu'il a après toi, Nicolas ? Nicolas ? Oh, rien, ne t'inquiète pas. C'est une affaire d'homme. Alors, c'est bientôt prêt, je meurs de faim. Mais oui. Oh, tiens. Va t'asseoir. Vous voulez une lettre pour moi ? Une carte ? Si. Obrigado. Voilà. Chère madame, veuillez noter que l'intervention aura lieu le mercredi 3 septembre au service de chirurgie du professeur Bessel. C'est Mathieu ? Femmeu... Hum. Regarde papa et Francisca, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Pourvu que ça dure. Eh oui. Bon, allez, je vais chercher de l'eau. Pourquoi tu m'as rien dit ? De quoi tu parles ? De ça. T'arrêtes de me prendre pour une débile ? Tu crois pas que je suis assez grande pour encaisser la vérité ? Je peux t'aider. Autré, allez, viens t'asseoir. Il faut que je te parle. Ça, tu vois, c'est un problème entre Jacques et moi. Et si tu restes sur le billard, ça regarde que ton mari et toi et tes enfants, alors ? Non, 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 non. Voilà, je suis enceinte. Frédéric ! Alors ça, il est Jacques ? Frédéric ! Évidemment. Je croyais que vous vouliez divorcer. Frédéric ! Oui, mais ça date de juste avant. T'avais pas pris tes précautions ? Accident, ça arrive. Mais alors ça change tout. Tout quoi ? Ben, vous allez plus divorcer. Audrey, c'est un accident. Il arrive vraiment au mauvais moment. Mais avec Jacques, vous êtes marié, c'est peut-être pas complètement foutu. Un bébé, ça réconcilie. Ah non. Justement, non. Excuse-moi de te dire ça, mais un enfant, ça ne réconcilie pas. C'est pas vrai. Mais avec moi, tu m'as bien dit. T'avais pas de mec, t'avais pas de sous. Pourtant, tu m'as bien gardée. J'étais jeune, je m'en rendais pas compte. Ah non, est-ce que si t'avais su, je serais pas là ? Ah non, non, non. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Non, non, ce que je veux dire, c'est que pour faire un enfant, il faut vraiment le vouloir et être deux. C'était pas ta faute si t'étais toute seule. Oui et non. Tu vois, ton vrai père, je voulais pas l'épouser. Et lui, il voulait. Ah oui. Ah, ça, absolument. C'est même pour ça qu'on a rempu. Il est parti en Uruguay sur un coup de tête. Il a bien fini par rentrer. Pourquoi tu lui as pas dit ? Je crois que je me sentais coupable de lui avoir volé ça. Ça. Et moi ? Toi ? Est-ce que t'avais vraiment envie de savoir ? Mon papa, c'est Jacques. Ben, tu vois, c'est aussi celui du bébé. Ben, j'ai bien peur que pour ça aussi, ce soit trop tard. Alors après, je me suis dit Ф Да. J'ai bien peur. Peur ? Merci. J'ai bien peur que j'ai ain't perçu. Appl liné. J'ai bien peur. J'ai rien eu. J'ai rien eu. J'ai bien peur. Et puis alors, Oh, t'es vraiment trop nul ! Mais comment tu veux que je m'entraîne avec toi ? Eh, ça va, hein ? Moi, Roland-Garros, c'est pas une obsession. J'ai des poupines, là ! Pourquoi t'as les nerfs ? T'es malheureuse ? Je vais avoir un petit frère. Un petit frère ? Quand ça ? Mes parents veulent me faire la surprise pour Noël. On l'appellera Basile. Comme le copain de ton frère ? Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et c'est moi qui m'occuperai de lui. Parce que ma mère, tu vois... Et lui, il sera bien obligé de m'écouter. Ce sera pas comme avec mon frère et ma soeur. L'année prochaine, même si mes parents viennent pas tous les deux en vacances, je n'aurai rien à cirer. Basile, ce sera lui et ma famille. Il pourrait bien un coup. Ah ouais, c'est le doyé, on a le temps. Oh, oui, allez, mais vite, parce que nous devons nous attendre. Ouais. Oh, allez. Allez. Tout. Oui, oui, oui. Euh, je vais voir. Monsieur Beaumont. Monsieur Beaumont. Vous, téléphone pour vous. Ça alors ? T'as prévu de t'arrêter ici ? Ah ben non, pas du tout. Non, j'ai... Ah ben, je vais... Allo ? Bonjour, mon chéri. Nelly ? Qu'est-ce que tu fais là ? Où tu es ? Dans la cabine. Non, de l'autre côté. T'es complètement folle. Catherine est là avec moi à la terrasse. Oui, je sais, je vous suis depuis ce matin. Dis-moi, Jacques, tu pensais vraiment que j'allais me contenter de ta lettre ? Écoute, Nelly, j'ai bien réfléchi, mais en ce moment, je ne peux trop frère que... Trop d'hésitation et trop d'angoisse et pas assez d'amour. Eh ben, on en parlera à Paris, hein ? Non, on en reparlera ce soir, à minuit, dans le bar où tu te trouves en ce moment. Mais c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, ça. Ok, alors je sors de cette cabine et je viens m'asseoir en plein milieu de votre charmant petit groupe, là-bas. Mais c'est dégueulasse que tu fais là ! En amour, on peut tout faire. Bon ben, d'accord, ce soir, minuit. À ce soir, mon chéri. Il me... Ah, putain. Ben, c'était Richard. Richard Mathis ? Oui, oui, c'était Richard. Alors, si tu veux, c'est parce que tout à l'heure, on a croisé des... On a croisé un type tout à l'heure sur le port, un type que je ne connaissais pas, qui a un de ses correspondants, c'est un autre journaliste de télé. Et alors, le gars, il m'a reconnu, bon. Et alors, il s'apprêta à téléphoner à Richard. Et alors, il lui a dit, ben tiens, je viens de croiser ton copain, Jacques Beaumont, qui est en train de boire à poids une terrasse. Et alors, évidemment, cet imbécile de Richard, il a téléphoné pour nous surprendre, ça, tu vois. C'est surprenant, ça. Oui, c'est con, parce qu'il fait le con tout le temps. Bon, eh ben, on y va, non ? Parce que Nono doit nous attendre, quand même. Ben, t'as pas bu ton verre ? Ah si, je vais. Ah si, j'aime, bon, tiens. Oui, j'aime, bon. Je ne sais pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'aime encore Catherine. Il te demande pas de prendre sa place ? Enfin, pas toute sa place. J'ai juste besoin que tu m'aimes un peu. Après le coup que tu m'as fait à Milie ? J'ai été ridicule, je suis désolée. C'est moi qui suis ridicule, c'est tout ça qui est ridicule. Je te dis, je suis même pas foutu d'aimer une femme correctement. Comment tu veux que j'en mène deux ? On ne sera jamais heureuse avec moi. Et nos week-ends, on devine. Il nous faut rire. Et mon anniversaire à moi au train bleu. C'était pas bien tout ça ? Ben oui, c'était bien, bien sûr que t'es bien. Bien sûr. Je veux se voir une fois par semaine si tu veux. Au moins si ça t'arrange. Jacques, je te demande que ça. Tu l'aimes tant que ça. Mais je t'aime bien, je t'aime vraiment bien. Tu seras heureuse avec un type mieux que moi ? Hein ? Je rentre à Paris, c'est ça ? Ouais, ouais, je t'envoie. Non, non, attends. Laisse-moi partir, moi. Laisse-moi, laisse-moi moi ça. C'est bon, ma puce ? Ouais. Dis-donc, Fred, on a quelque chose à te dire. On va s'asseoir, ça sera plus bien. Bon, ben, voilà, ta mère et moi, on... C'est pas facile. T'as dit à Jérôme que t'allais bientôt avoir un petit frère ? Oui. Mais t'aurais dû nous en parler avant. Pourquoi ? C'est pas vrai ? Parce qu'on t'aurait dit que c'était pas possible, voilà. Mais pourquoi ? Bon, tu comprends, ma puce ? Avoir un enfant après 40 ans, il y a des risques. Médicalement, il y a vraiment des risques. Mais nous, on a choisi de pas les prendre, ces risques. Tu comprends ? Ce que je comprends, c'est que vous me prenez vraiment pour une conne. Je le sais que vous allez divorcer. Et j'ai jamais cru que vous pourriez avoir un quatrième enfant. Vous êtes même pas foutus de vous occuper des trois autres. Alors, on est malheureux tous les trois. Et vous vous en rendez même pas compte. Vous pensez qu'à vous. Et même en pensant qu'à vous, vous êtes même pas cap de vous aimer comme il faut. On a décidé d'essayer, justement. Bah, ratine pas. Je t'ai suivi hier soir. Hier soir ? Il était au café du pain avec une bonne femme. Et toi, toi, au lieu de l'empêcher de faire quelque chose, t'as rien fait. Parce que de toute façon, t'en as rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, doucement. On va boire une limonade. On va parler un peu de l'hiver ensemble. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à me dire. T'es prêt ici ? Oui. Mais merde, dis au moins quelque chose. Je sais pas, gifle-moi si ça te fait plaisir. Fais-moi une scène, attaque-moi de salaud. Mais parle-moi, Catherine ! On s'est tout dit. Tire-toi ! Mais c'est trop con, mais je te jure. Elle est arrivée sans me prévenir. J'avais aucune idée qu'elle allait débarquer comme ça par surprise. Mais je m'en fous, Jacques. Que tu l'aies rencontrée par surprise, que tu l'aies sautée par surprise, et même quittée par surprise, j'en ai rien à foutre. Ça change rien, maintenant. Mais bordel, mais tout allait mieux. On était bien, putain. Ah oui, on était bien, oui. C'est même très drôle, depuis qu'un jour, j'avais confiance en toi. J'ai même cru qu'on pouvait former un vrai couple nouveau. Bon, arrête. Oui, je vais arrêter. Tiens, bah oublie pas ça. Et qu'est-ce qu'on va dire aux enfants ? La vérité. C'est quoi la vérité ? C'est qu'on a décidé de divorcer définitivement. Mais qu'attends. Je suis prise à pasteur, je commence lundi. Ah ? Mais c'est formidable. Bravo, ma vie. Bah, cachez votre joie. Bon, je prends l'avion demain matin. Bah, je pars avec toi, si tu veux. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... C'est la plus belle cavalière de la soirée. Envie d'assauter, elle aussi, c'est ça ? Nicolas ! Ça suffit, maintenant ! Vous m'en avez ! Tu me déçois, Nicolas. Et toi, avec Arna, tu ne m'as pas déçu, peut-être ? Alors, c'est ça ? Je n'ai pas envie d'en parler. Moi, je vais en parler. Cette fille me quitte pour aller avec toi. J'encaisse. Je souris quand elle est venue dîner chez moi. J'en crève. Quand elle est partie avec toi, je la mets pas mal bavée, tu sais. Tu lui as dit tout ça ? Dire à l'autre qu'on a mal, ça sert à quoi ? S'il ne vous aime plus, ça sert à le faire fuir encore plus vite, c'est tout. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas qui je suis. Il y a cinq minutes, j'avais envie de te casser la gueule. Non, j'ai plutôt envie de t'embrasser. Quand Alex m'a dit qu'il était amoureux d'un mec, j'ai eu envie de gerber. C'était peut-être un détail, après tout. Tu vois le mec ? Non. Alors, où est le problème ? J'étais odieux avec lui. Méprisant. Il ne me pardonnera jamais. Il n'y a que quand quelqu'un est mort qu'on ne peut dire jamais. Il n'y a que quand quelqu'un est mort qu'on ne peut dire jamais. Ta mère m'a dit que je te trouverai ici. Je te présente, Marc. Salut. Salut. On vit ensemble. Tu te souviens, il était pion au BAU. Vaguement. Comme il ne connaissait pas le Portugal, je me suis dit que j'allais lui montrer cet endroit. Bon, on a roulé toute la nuit, tu nous offres un café. Bien sûr. On accepte les pédés ici ? C'est quand même fou qu'après 18 ans de mariage, on ne puisse pas se parler vraiment tout le moment. Si tu lui expliquais. Oui, je lui explique. De toute façon, mon amour pour ta mère, c'est inexplicable. Il y a un truc qui bouillonne là-dedans. Tel que jeune, tu sais, j'ai toujours aimé, c'est sûr. Mais ce n'était pas aussi évident avant. Ah, putain. J'ai une boule. J'ai du froid qui se propage autour. C'est terrible, tu sais, l'idée de la perte, ça me fouait de manser. J'ai diverti. C'est psychosamatique, ça, non ? C'est beau. Je suis un type ordinaire, moi, je suis un peu macho, c'est vrai. J'aime bien bouffer, j'aime bien boire, j'aime bien rigoler. C'est pas mon truc d'aimer quelqu'un. Elle me rende malade, je suis pas fait pour ça. Tu sais, c'est pas par hasard, j'ai s'il est avec toi. C'est que t'es un petit bière. Oh, ça, toi. Si tu l'écrivais. Non, mais ça sert à rien. Je ne reviendrai pas sur cette décision. Parce que je lui ai fait ce que tu veux faire. Allez ! Je crois. Mon amour, tu as refusé de m'écouter avant mon départ, mais j'espère que tu l'airas cette lettre. Cette femme est venue au Portugal parce que je lui avais écrit que je t'aimais toi, que je voulais plus la voir, elle. Je l'ai rencontrée il y a quatre mois, j'avais pas bien, nous n'allions pas bien. Elle a été pour moi une distraction, rien de plus. Mais une distraction dans tous les sens du terme parce qu'elle m'a distrait de toi et ça, je comprends que tu me le pardonnes pas. Mais ma passion, ma passion d'amour, c'est toi. Tu es la femme la plus belle, la plus généreuse, la plus inattendue, la plus forte, la plus douce aussi. Celle qui me surprend sans cesse, celle qui fait battre mon cœur à pas tant d'années. Celle que j'ai peur de perdre, celle que je supporterais pas de perdre. Catherine réfléchis, faut pas toi en l'air pour une connerie. Parle-moi, écoute-moi encore une fois. L'amour est là, vivant, entre nous. Laissons pas mourir, je t'en supplie. Je t'attends à Paris. Jacques. D'abord ! Dietro ogni dolore c'è una gioia che si inalza. Dietro ogni speranza c'è un amore in più. La famiglia unita non è solo una sostanza, ma una buce accesa che non muore più. Se ci siamo feriti non è solo per mancanza di rispetto, amore o di complicità. Oggi siamo qui e domani chi potrà dirci che non è così. Genosia, malattia, colpa sua oppure è solo colpa mia. Se ci siamo sposati nella gioia e nel dolor, questo anello al dito è un dovere d'or. Tanta gente che non crede e che ha perso fede, tanti bimbi piangono, un divorzio in più. Tanta poesia che si perde nei pasticci, di chi non vuol cedere a un capriccio in più. Se ci siamo divisi e poi ci siamo ritrovati, questo conta in fondo la felicità. Oggi siamo qui e domani chi potrà dirci che non è così. Genosia, malattia, colpa sua oppure è solo colpa mia. Se ci siamo sposati nella gioia e nel dolor, questo anello al dito è un dovere d'or. Genosia, malattia, colpa sua oppure è solo colpa mia.